Avec l'une des signataires de cette pétition, Fatima Benomar, bonjour, militante féministe, cofondatrice de l'association Les Effronter. Merci d'être avec nous en direct. Vous avez peut-être entendu les échanges sur ce plateau et les réactions de certaines femmes qui ont été hôtesse elles-mêmes et qui défendent leur petit boulot. Est-ce qu'au nom de la libération des femmes, vous n'êtes pas en train d'appeler à la restriction de leur liberté ? En fait, c'est vrai qu'au début, nous, on s'était positionnés par rapport au rôle symbolique que pouvait avoir ce statut. Mais c'est vrai que depuis, j'ai vu les articles qui sont sortis, notamment donnant la parole à des hôtesses. Donc, j'ai vu celui de François Faune, notamment, qui parle de choses qui sont vraiment beaucoup plus graves que ce que je pensais, notamment des agressions sexuelles, donc les mains aux fesses. Et peut-être qu'avec ce débat, on va tirer un fil et qu'il y aura des premières concernées qui ne seront peut-être pas d'accord entre elles. Mais qu'on va découvrir des choses sur ce qui se passe sur le Tour de France. Par rapport à cette histoire de gagne-pain, c'est vrai que je suis un peu surprise par cet argument, dans le sens où il est facilement retournable contre les organisateurs. C'est eux qui organisent un système qui est extrêmement discriminatoire, puisqu'on nous dit souvent, c'est un gagne-pain qu'on va donner à des étudiantes et tout. Mais sur combien de critères ? C'est-à-dire, il faut avoir une morphologie extrêmement stricte, un physique extrêmement strict, un âge extrêmement strict. Ce n'est pas du tout de non, d'un gagne-pain à des femmes, n'importe lesquelles, etc. Mais Fatima Minomar, si des femmes veulent être hôtesses pour gagner leur vie et qu'elles ne trouvent pas ça dégradant, est-ce qu'il faut leur interdire cette liberté-là ? Ce que je pense, c'est qu'il faut peut-être essayer de faire évoluer aussi ce métier, finalement. Parce que là, ce qu'on voyait, c'était quelque chose d'extrêmement passif, où finalement, le travail qu'elles allaient avoir, c'est de maintenir leur forme, leur extrême minceur, etc. Mais peut-être que ce qu'il faut, c'est engager des choses beaucoup plus participatives, plus accessibles, plus populaires. En plus, je trouve que l'enjeu d'intéresser les gens au vélo est extrêmement important. Il faut avoir le dérèglement climatique. Donc, je me dis que si, par exemple, le Tour de France, avec tout l'argent qu'il brasse, arrivait à organiser des petites compétitions avant avec monsieur et madame Tout-le-Monde, et que la personne qui gagne remet ce trophée aux gagnants, etc., je pense que ce serait beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai que ce que je vois dans les cérémonies de remise de prix de plein de disciplines plutôt artistiques, c'est une actrice qui donne à une autre actrice son couronnement, son trophée, une humoriste à une autre humoriste. Et pourquoi, dans ces compétitions qui n'ont pas encore changé, ce sont des fans choisies sur un physique extrêmement stéréotypé ? – Fatima Menomar, Dominique de Montvalon qui est en plateau, vous écoute et a envie de vous poser une question. – Oui, comme beaucoup d'éléments interfèrent dans le débat, une question. Est-ce que vous êtes pour ou contre le port du Burkini dans les piscines ? – Je pense que ça n'a rien à voir avec la question et je pense que vous me posez la question parce que du fait de mon patronine, c'est ça ? – Non, pas du tout, c'est parce que ça m'intéresse. – Je trouve ça particulièrement déplacé, puisque peut-être que vous ne le savez pas, même si je l'ai médiatisé, ça fait trois jours que je reçois Salbounioul, rentre chez toi, rentre dans ton pays, va les prendre, les femmes volées, etc. – La prochaine fois, je me tairai. – Alors Fatima Menomar, si je peux me permettre, on a parlé de tweets spontanés sur les réseaux sociaux et vous avez des femmes qui ont dit ce n'est pas un combat à mener, interdire le test autour de France, il y a des combats plus importants, dont le Burkini. Donc ce n'est pas uniquement une question qui a été posée par Dominique de Montvallon en plateau par rapport à vos origines. – Je suis désolée, ce n'est pas parce que je suis militante qui défend un combat que vous allez me poser la question sur le Burkini. Je trouve ça parfaitement déplacé, d'autant que le Burkini, le Conseil d'État s'est positionné en disant que des femmes avec des tuniques sur la plage, il y en a toujours eu, ce n'est pas parce que ça s'appelle Burkini que ça change. En fait, je ne suis ni pour ni contre, je ne me suis pas positionnée et je trouve ça, par rapport au fait, vous allez voir mon témoignage, j'ai la gorge serrée en en parlant, je reviens du commissariat, monsieur. Ça fait trois jours que je retourne dans ton bled, retourne au Maroc, voilà. Je suis désolée, je suis très émue. Mais on comprend votre émotion face aux attaques racistes qui sont inadmissibles. Je suis une mécanique qui vit en France depuis 17 ans et les femmes qui ont lancé cette pétition, ce sont des Allemandes et ce sont des Blanches. Et on ne leur a pas, vous voyez, on ne leur a pas demandé de se positionner sur le Burkini, voilà. Je comprends votre émotion, je tenais juste à dire, vous donnez du Mont-Vallon, que ça n'avait rien à voir avec vos origines et que le débat a été lancé par des femmes sur les réseaux sociaux et sans rapport avec les origines de qui que ce soit. Aucune des autres femmes n'a eu retourne dans ton bled et va défendre les femmes voilées. Non, non, mais j'entends ce que vous dites. Le nom a été médiatisé, elle s'appelle Eva, elle s'appelle Samantha, etc. Alors je vous dis, madame... Ça fait 10 ans que je milite dans le moment féministe depuis l'année 2009. Et voilà. Sur le droit à l'avortement, sur des choses qui n'ont rien à voir en plus avec l'islam puisque je suis pour la contraception, je suis pour l'avortement, je suis pour le mariage homosexuel, je suis pour l'APMA. Est-ce que j'ai l'air d'une islamiste ? Madame, je vous dis simplement ceci... Je suis à fleur de peau, mais là, ça fait beaucoup, quoi. Et allez voir mon témoignage sur Combini et entendre ce que j'entends depuis 3 jours. Voilà. Madame, je vous dis simplement ceci, que comme je suis ému de la façon dont vous êtes bouleversé par la question que j'ai posée, je retire ma question. Évidemment que ce n'est pas le lieu pour qu'on s'explique et que vous m'avez prêté des arrières-pensées qui me sont totalement étrangères. En tout cas, la vidéo sur Changeport est publique et j'ai fait cette action en mûche. J'entends, j'irai regarder. Vous voulez. Vous me dire regardez. Je ne suis pas une islamiste. Je vous... Voilà. Merci Fatima Benomar, militante féministe, cofondatrice d'Association Les Effrontées, d'avoir réagi sur LCI. de la façon dont vous êtes éloignée, qui a été éloignée, qui a été élanjée, qui a été élanjée par la raison d'un point de la raison d'être